Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Aujourd'hui, je vous fais part d'une publication d'un article sur la publication des statuts d'une fondation. Lorsque la fondation a reçu l'approbation de sa constitution par arrêté grand ducal, pris, la publication de ses statuts doit alors intervenir. La publication des statuts et de ses modifications. Les statuts ainsi que toute modification au statut d'une fondation devront être publiés au recueil électronique des sociétés et associations dans les conditions prévues au chapitre 5 bis du titre 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité des comptes annuels des entreprises. Il doit notamment être fait mention au recueil électronique des sociétés et associations de la date de l'arrêté grand ducal d'approbation de la fondation à la suite de l'acte à publier. Il faudra aussi joindre au registre des sociétés et associations une copie de l'arrêté grand ducal d'approbation de la fondation. Le caractère non commercial d'une fondation est la publication au registre de commerce. Ce n'est pas parce qu'une fondation est publiée, les statuts d'une fondation sont publiés au registre de commerce que cela emporte présomption de commercialité de son statut. Une fondation doit être immatriculée au registre de commerce et des sociétés, mais cela ne laisse pas présumer que la fondation soit revêtue d'un caractère commercial. Tout comme l'association sans but lucratif, la fondation est aussi sans but lucratif et la fondation demeure donc une entité non commerciale. Voilà pour notre article de ce jour sur la publication des statuts d'une fondation. J'espère que le son va être correct pour nos amis qui écoutent nos contenus en podcast parce que je vais extraire le son de la vidéo aujourd'hui parce que j'ai le micro qui est resté au cabinet. Voilà pour tout vous dire. Donc pour aller plus loin, article 32 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif tels que modifiés. Que dit notre article 32 de la loi du 21 avril 1928 ? Il dispose. Première linéaire. Après avoir obtenu l'approbation par arrêté granducal, selon les formes prescrites par la présente loi, les statuts, donc la loi du 21 avril 1928, les statuts et leurs modifications sont publiés au recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre 5 bis du titre premier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Alinéa 1, donc, fin. L'article 32 de la loi du 21 avril 1928. La fondation est immatriculée au registre de commerce et des sociétés sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité de la fondation. La fondation n'est donc pas une entité commerciale. Troisième linéa, fin. Quatrième linéa de l'article 32. Au moment du dépôt des statuts auprès du préposé du registre de commerce et des sociétés, la remise d'une copie de l'arrêté granducal d'approbation est requise. Il faudra donc verser une copie, comme nous l'indiquions dans notre article de ce jour. Une copie de cet arrêté granducal d'approbation. Voilà, article 32 de la loi du 21 avril 1928. Voilà, et terminé. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, nous nous revoyons dans pas très longtemps. Demain, pour être exact. Et voilà, donc la publication des statuts de la fondation Bertrand Mario. A très bientôt.